Calculer la probabilité de faire un double en lançant deux dés cubiques à six faces. Alors on a des dés normaux, des dés cubiques à six faces, donc c'est des dés numérotés de 1 à 6. Et puis bon, j'imagine que tu sais ce que ça veut dire que faire un double. Mais bon, je vais quand même le redire, on fait un double quand les deux dés sont retombés sur le même nombre. Donc par exemple, on peut avoir 1 et 1, mais on peut avoir aussi par exemple 2, 2 et 2. Voilà, ça ce sont des doubles. Alors, nous, l'événement qui va nous intéresser, c'est l'événement faire un double en lançant deux dés cubiques à six faces. Donc on a deux dés et on les lance, et on va regarder la probabilité de faire un double. Alors, je vais commencer par identifier l'ensemble univers de cette expérience, c'est-à-dire que je vais identifier tous les résultats possibles de l'expérience, donc de mon lancé des deux dés. Alors, je vais d'abord regarder ce qui peut se passer avec le dé numéro 1. Alors, le dé numéro 1, il a six faces, donc je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, ça ce sont les six possibilités pour mon dé numéro 1. Et puis pour le dé numéro 2, je peux avoir exactement les mêmes choses. Pour le dé numéro 2, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir, à partir des résultats de ces deux dés, je vais pouvoir déterminer les résultats possibles de mon expérience. Bon, je vais faire un tableau, je vais séparer ça, donc je vais faire des lignes. Voilà. Je vais tracer des colonnes et des lignes. Voilà. Et puis, voilà la dernière ligne, et puis maintenant, je vais tracer des colonnes. Alors, voilà, et puis la dernière colonne, voilà. Alors, maintenant, je vais me servir des cases pour placer les résultats possibles de mon lancé de deux dés. Donc, ici, dans cette ligne, en fait, je vais avoir tous les résultats où il y a un 1, où j'ai obtenu un 1 au premier dé, donc ici, je vais mettre partout des 1, puisque le premier dé, c'est toujours 1 dans cette ligne-là. Dans cette ligne-là, je vais avoir toujours des 2, puisque c'est la ligne où le dé numéro 1 est tombé sur la phase 2. Voilà. Je pense que tu commences à comprendre ce qui se passe. Ici, sur cette ligne-là, je vais écrire tous les résultats où le premier dé est tombé sur 3. Donc, c'est toujours un 3, ici. Voilà. Et puis là, c'est la ligne où le dé numéro 1 est tombé sur 4. Voilà. Là, je crois que tu as compris ce que je suis en train de faire. Ici, c'est tous les résultats où le premier dé vaut 5. Il est tombé sur 5. Et puis, la dernière ligne, c'est tous les résultats où le premier dé est tombé sur 6. Voilà. Donc, je mets des 6 partout. Voilà. Maintenant, je vais prendre le bleu pour le numéro 2, pour le dé numéro 2. Et ici, dans cette colonne, j'ai tous les résultats où le deuxième dé est tombé sur 1. Donc, voilà. Ici, je vais mettre dans toute la colonne, j'ai des 1. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais cette présentation, ça permet d'être sûr de ne pas se tromper. Et puis, ça montre aussi assez rapidement combien il y a de résultats possibles. Alors, maintenant, dans la deuxième colonne, j'ai le dé numéro 2 qui est tombé sur la phase 2. Donc, j'ai des 2 partout. Et puis là, c'est le dé numéro 2 qui est tombé sur la phase 3. Donc, j'ai des 3 partout. Voilà. Là, c'est toute la colonne, c'est le dé numéro 2 tombé sur la phase 4. Voilà. Et puis là, c'est le dé numéro 2 qui est tombé sur la phase 5. Et enfin, la dernière colonne, c'est le dé numéro 2 tombé sur la phase 6. Donc, je mets des 6 partout. Voilà. Alors, maintenant, je vais repérer là-dedans, ça, c'est tous les résultats possibles de mon expérience, tout ce qui est ici, là. Et je vais repérer là-dedans tous les cas où on a des doubles. Alors, les doubles, c'est quoi ? Ils sont tous, en fait, sur la diagonale. Ici, on peut les repérer, on peut regarder dans tous les résultats, mais on voit qu'ils sont tous ici. Il y a celui-ci, ça, c'est le double de 1, ça, c'est le double de 2, le double de 3, le double de 4, le double de 5 et le double de 6. Voilà. Alors là, on a fait l'essentiel du travail, parce que maintenant, quand on veut calculer la probabilité de faire un double, eh bien, on va recenser le nombre de cas favorables, donc le nombre de possibilités de faire un double. Je les ai recensés ici, il y en a 6. Donc, j'ai 6 sur le nombre de résultats possibles, total. Donc, c'est une situation d'équiprobabilité, j'ai oublié de le dire, mais c'est des dés non truqués, donc toutes les faces ont la même chance de tomber. Donc, c'est vraiment une situation d'équiprobabilité. Et en tout, j'ai 6 possibilités pour le premier dé, 6 possibilités pour le deuxième. Donc, en tout, quand je lance les deux dés, j'ai 6 fois 6 égale 36 possibilités. 36 possibilités. Donc, voilà. Finalement, ça, c'est la probabilité d'obtenir un double en lançant un dé cubique, en lançant deux dés cubiques, pardon, à six faces. Donc, je vais la simplifier, cette probabilité, puisque le numérateur et le dénominateur sont tous les deux divisibles par 6, et j'obtiens 1 sur 6. Voilà. Ça, c'est la probabilité que je cherchais d'obtenir un double en lançant deux dés cubiques à six faces. Là, on a procédé en recensant toutes les possibilités, tous les résultats possibles, et en identifiant parmi ces résultats les doubles. On aurait pu aussi identifier les doubles un peu plus facilement, en se disant que, de toute façon, il y a le double 1, le double 2, le double 3, le double 4, le double 5 et le double 6. Donc, il y a six doubles en tout parmi les 36 résultats possibles.